Bonjour, merci à tous d'être venus. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'accueillir avec nous le poète Anthony Feb. Est-ce que je dois vous présenter M. Feb ? Oui, je vous présente brièvement. M. Feb est bien sûr un poète et un journaliste. Il a parlé de son nouveau recueil de poésie, une phrase lente de violoncelle. C'est un des membres fondateurs du groupe Haïti Littéraire. En 1960, M. Feb a aussi parlé d'autres poètes, notamment Émile Olivier, Marie Chauvet, beaucoup d'autres écrivains et de poètes haïtiens. Il est l'auteur de plus d'une douzaine de recueils de poésie, de trois romans, et aussi de pièces jouées à la radio. On peut comparer la voix de M. Feb à la voix d'un guiseur. C'est lui qui a beaucoup aidé à la promotion de la littérature haïtienne à travers sa société des productions calibans. Il a participé à l'enregistrement de bon nombre de poètes haïtiens. Donc, plus récemment, M. Feb a enregistré sur CD, Pierre Oulenoir. Vous savez, vous avez déjà entendu ce mot, Aubain, A-U-B-A-I-N. C'est l'étranger dans son propre pays. Je suis l'Aubain dans la cité des hommes de ma race. Je suis celui qui sort de toutes parts et qui n'est point d'ici. J'ignorais en 1961 qu'en écrivant ces vers, je me prédisais mon propre avenir. Prémonition, intuition de poète, possible. À partir de 1964, j'allais devoir vivre dans différents ailleurs, éloigné du pays natal, séparé de mon lieu fondamental, Port-au-Prince. Depuis 1986, lorsque je prétends me réinsérer en Haïti, ce n'est chaque fois que pour un séjour plus ou moins long. Toujours, l'ailleurs me sollicite, l'ici m'attire. Lorsque je suis ici, l'on me croit à l'étranger. Quand je suis ailleurs, je rêve de mon lieu natal. Je ne m'insère plus nulle part. Je suis l'Aubain dans la cité des hommes de ma race. Je suis celui qui sort de toutes parts et qui n'est point d'ici. Je viens par les chemins mouvants de l'eau avec mission de préserver l'ardente boucle de la soif. Oh, mon pays que voici. Parler d'Haïti littéraire signifie citer beaucoup de noms. Des noms de gens qui appartiennent à la littérature et aux disciplines de la création. Je vais le faire quand même, mais ça va vous paraître un peu lassant. Parce que ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Pour certains haïtiens, il y en a ici peut-être, oui. Certains noms ont une signification. Mais pour vous autres, ça ne fait rien. Je les citerai quand même. Afin de mieux situer les cinq poètes du groupe Haïti littéraire, Villard, Denis, Didavertige, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, René Philoctette et Anthony Phelps, il est indispensable de planter le décor où ils ont évolué, de décrire l'atmosphère qui régnait au moment où ils se sont reconnus pour la première fois, de nommer les aînés qu'ils fréquentaient, ainsi que certains jeunes qu'ils ont encouragés dans la voie de l'écriture. Alors, je dois vous confier que les cinq étaient six, à l'inverse des trois mousquetaires qui étaient quatre. Nous étions six au départ. Mais Auguste Ténor, se sentant plus proche d'un militantisme syndical, dès le début a cessé de participer à nos rencontres, ayant délaissé la pratique quotidienne de l'écriture poétique pour une activité plus concrète, la lutte syndicale, et en même temps un certain engagement dans la lutte politique contre le régime de François Duvalier. Les grands moments de la vie du groupe haïti littéraire ont donc été vécus et dynamisés par d'avertiges Morisot, le Gagnon Feltz et Philo Tête. Après deux arrestations, Auguste Ténor devait mourir au fort dimanche vers les années 78-79. Le décor, les lieux, divers lieux, radiocastique, rue Bellevue, à Paco, à Port-au-Prince. Avec deux beaux frères, j'avais fondé cette station de radio, une radio éducative, et qui est devenue le point de rencontre idéal pour les cinq poètes. Il y a eu aussi, là où j'habitais à Pétionville, 44 rue Fauder, il y a eu la galerie Brochette à Brochette à Carrefour, près de Port-au-Prince, la galerie Calfour à la rue Elvaillant à Port-au-Prince même, la bibliothèque de Jean Fouchard à Pétionville, chez l'ENEF, les beaux-parents de Philo Tête, etc. Nous allions également, nous fréquentions également, Marie Vieux-Chauvette, une romancière, avec laquelle nous avons développé une très rare amitié. Il y a eu en même temps des satellites. Réginal Crossley, qui est maintenant médecin aux États-Unis, Bérard Senatus, qui est philosophe, docteur en philosophie de la Sorbonne, qui est doyen de l'école normale supérieure d'Haïti, Raymond Jean-François, qui écrivait des nouvelles, Jean-Richard Laforêt, qui vit à Montréal, William Riquesse, qui était au Gabon, maintenant il vit à Miami, Franck Etienne, Émile Olivier, qui écrivait des nouvelles, il faisait aussi partie d'une troupe que j'animais, une troupe à Radio Castique. Émile a obtenu le prix de la ville de Montréal pour l'un de ses romans, et il est décédé en novembre 2002. Il y avait également deux femmes qui fréquentaient les cinq poètes, Jacqueline Baugé et Janine Tavernier. Elles ont des recueils qui ont paru dans la collection Haïti littéraire. Tavernier vivait en Californie, je pense qu'elle est maintenant en France. Baugé vit près d'Ottawa, à Gatineau, au Canada. Les cinq poètes fréquentaient leurs aînés. Nous les respections, même si nous n'étions pas d'accord avec leur conception de l'écriture poétique. Nous avons d'ailleurs toujours refusé de demander une préface à ses aînés, parce que c'était la coutume en Haïti qu'un jeune poète publiait son premier recueil. Ce recueil était préfacé par un aîné. C'était une espèce de, je ne sais pas, une carte de visite qu'on lui disait, bon, on disait au public, allez-y, vous pouvez le lire, il est, c'est un jeune poète, mais il est bien. Nous avons refusé ça. Bon, il y a tout. C'est ça, encore des noms. Paul Larraque, René Bélance, Anthony L'Espèce, Franck Fouché, Renard Bernard, Antonio Vieux, Pradel Pompilus et Justinin Gourej, auteurs de manuels littéraires, Roger Gaillard, etc. Du côté des peintres, on nous voyait souvent à la galerie Brochette. Le compagnie des peintres, entre autres, pardon, Luc Néa, Lazard, Denis, Cédor, Tiga. Et la galerie Brochette est née à partir d'une scission à l'intérieur du centre d'art d'Haïti. Le centre d'art d'Haïti, c'est une école, enfin, disons une boutique de peinture qui a été fondée par un Etats-unien, nous disons Etats-unien, pas Américain, n'est-ce pas ? Américain, nous sommes tous Canadiens, Cubains, nous sommes tous des Américains, par un Etats-unien, Derrick Peters. Mais c'était ce qu'on appelle la peinture naïve. Ces peintres, comment ils s'appellent ? Cédor, Tiga, Denis, Lazard, ne faisaient pas une peinture naïve. C'était des gens qui avaient suivi les cours classiques, etc., et avaient suivi des cours de peinture. Donc, il ne s'agissait plus de peinture naïve. Alors, il y a eu une scission et ils ont monté une galerie où ils exposaient leurs propres travaux à la galerie Brochette. Donc, on allait là. pour une raison bien simple, c'est que le samedi soir, à minuit, il y avait lecture de poèmes. Donc, c'était les peintres rencontrer les poètes. Enfin, il y avait aussi d'autres gens qui venaient. Bon, c'est ça, les rencontres à l'Institut français d'Haïti, puis la collaboration au journaux Le Nouveliste, en conjonction à la revue du collège Petit Séminaire au Ronde Point. Bon, il y a eu aussi notre propre revue Semence, faite par les membres du groupe Haïti et Thériaire, et une revue sonore, Prisme, revue sonore de Radio Classique, avec une demi-heure de diction poétique, et une demi-heure de jeu radiophonique. Malgré les répressions du macoutisme de François Duvalier, malgré le climat de peur, la création, surtout dans les domaines de la poésie et de la peinture, la création était en pleine effervescence, comme si inconsciemment, nous sentions le besoin de contrer l'invasion de l'obscurantisme de l'État par des manifestations culturelles. Le besoin de lancer un dernier cri créateur contre la terreur qui s'installait et qui devait nous disperser vers d'autres cieux. Créer, écrire sous la dictature nous a obligés à maîtriser l'ellipse, à dire sans dire, à recourir à la métaphore. L'atmosphère de terreur nous a forcé en quelque sorte à nous approcher de plus en plus de l'essence même de la poésie. La création était en pleine effervescence, les rencontres entre créateurs et intellectuels non gouvernementaux se multipliaient et puis l'inévitable est tombé parmi nous comme un coin de silex. Et ce furent les arrestations, les dispersions, la disparition, l'exil. Avant d'arriver à l'exil, je vais vous dire comment ces poètes se sont rencontrés. Un après-midi de novembre 1961 à Pétionville, Max Maniga me présenta René Philoctet qui venait de publier son premier recueil Saison des Hommes. Entre René et moi, c'est tout de suite établi un lien qui n'a jamais fléchi. Deux semaines plus tard, ce fut la rencontre à la Galerie Brochette à Carrefour avec Gérard Etienne, d'Avertige, le Gagneur, Maurice Othénor et quelques autres jeunes créateurs. Ce soir-là, j'ai été pratiquement agressé par leurs questions, venant surtout de D'Avertige et de Le Gagneur. Ils voulaient savoir si je connaissais Saint-John-Pers. Si j'avais lu Henri Michaud, ce que je pensais de Lothré-Ammon, puis les noms de Plekhanov, Marx, Engels, etc., ont fait surface. En douce, bien sûr. Je répondais sans difficulté à ces questions pièges, mais quand même agacé, je me suis mis à faire comme eux, à leur poser des questions test. Connaissez-vous Schoenberg? Avez-vous jamais écouté la partita numéro 2 de Bach pour violon seul? Avez-vous jamais vu un mobile de Calder ou Guernica de Picasso? Pouvez-vous me chanter les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven? En musique, il ne valait absolument rien. Picasso et Calder, ils connaissaient mais sur papier, autrement dit, en réduction. Je dois souligner que j'avais passé trois ans à l'extérieur à Seton Hall University dans le New Jersey en chimie et une année à Montréal au Beaux-Arts. Devant mon offensive, ils se sont calmés comprenant que moi aussi je pouvais jouer au petit jeu de questions-pièges. A la fin de la soirée, après lecture de poèmes, lecture qui se faisait tous les samedis, je suis devenu membre à part entière de leur groupe qui s'appelait Samba. Deux ou trois semaines plus tard, nous nous sommes cooptés et nous avons créé à Hiti Littéraire le groupe de six poètes. J'étais comptable auditeur au service de coopération technique pour les ressources hydrauliques. Roland Morisseau était employé au service de vente chez Aguerholm, une maison de commerce. René Philoctet, professeur de français au collège Fernand Prosper, Auguste Ténor, sans profession fixe, Villard Denis dit d'avertige, peintre, Serge Le Gagneur, mécanicien amateur et propriétaire de Pegas, cette Jeep d'un jaune soutenu qui allait voiturer le groupe de Port-au-Prince à Carrefour à Pétionville à Quinze-Corffes. Ces six poètes allaient se faire connaître sous le nom de groupe des cinq laïcs littéraires. Auguste Ténor, c'était dédié à autre chose. Cinq poètes se sont fait confiance et ont travaillé non point pour leur propre gloire. La réussite de l'un était aussi celle des autres. Ils ont travaillé pour la littérature de leur pays. Ils allaient garder cette attitude à l'étranger. C'est ainsi qu'en exil à Montréal, nous avons continué à écrire, luttant pour notre écriture et sa très haute tenue, luttant à notre mesure pour donner à l'autre une image différente de notre petit pays. Nous avions ramené avec nous cette habitude de la Galerie Bochette, cette lecture de poèmes du samedi soir. Grâce à la générosité de Carlo Juste, propriétaire du restaurant Bois de Benuit, le perchoir d'Haïti à Montréal, nous avons pu tous les lundis, parce que c'était relâche, il n'y avait pas de musicien, nous avons pu réaliser des lectures publiques de nos poèmes, lecture publique qui a amené autour de nous des poètes et intellectuels du Québec. À cette époque, ça on est en 1964, les poètes québécois s'appelaient canadiens français. Ils ne s'appelaient pas encore québécois. Ça, ça va venir plus tard. À cette époque, Morisot le Gagneur et moi, nous partageons le même appartement avec tout ce que cela comporte de joie, de moments stimulants, d'échanges intellectuels et poétiques, mais également de reurs, de chocs, d'engueulades. Puis, chacun, selon sa formation, selon sa chance, s'est trouvé un créneau, une voie d'ancrage dans ce nouveau lieu, ce Québec qui allait devenir, on dirait-je, notre seconde patrie. En Haïti, durant quatre années, le groupe Haïti littéraire a produit des émissions culturelles, publié des recueils, des articles critiques sans jamais prétendre créer une école littéraire. Il s'agissait d'un groupe de poètes qui avaient décidé de travailler ensemble, de se critiquer les uns les autres. Nous étions libres de notre diction poétique, symbolisme, surréalisme, poésie épique, nous n'en avions aucune entrave, le seul critère était l'excellence du texte. Mais nous partageons un certain nombre de refus. Refus de la poésie procès-verbale, refus de l'anecdote, exprimer la quotidienneté non de manière brute, mais selon un mouvement qui l'avait monté de plusieurs degrés. Refus de dépendre des slogans idéologiques, la poésie, donc la culture, ne saurait être inféodée à la politique. Refus de la poésie folklorisante, ouverture non seulement vers la Caraïbe, mais vers un humanisme plus large, afin de sortir du ghetto de la négritude. Nous partageons un certain nombre de refus, pas d'école, mais un seul critère, la qualité du poème. Nous pratiquions la discussion critique, incessante, de nos textes, et un poème n'était jamais terminé sans passer par l'indispensable critique de groupe. Ces critiques étaient faites pour que l'auteur améliore s'il y avait lieu son poème, son texte. Si l'un d'entre nous, et cela est arrivé plusieurs fois, si l'un d'entre nous disait que tel poème de l'un des cinq était beau, il fallait qu'il explique pourquoi. et je vous assure que cela n'est point chose facile. Grâce à ces séances de discussion, à ces échanges parfois orageux, nous avons développé une maîtrise de la langue française, c'est-à-dire de notre outil. Nous avons appris, entre autres, à fuir les mots liens, mais, où, et, donc, ni, car, or, à nous méfier des adverbes et à parcimonieusement utiliser les qualificatifs. Il était impératif que ces derniers, les qualificatifs, dynamisent le substantif. Donc, recherche de l'adjectif juste et qui parfois surprend lorsqu'il devenait lui-même un substantif. Pour la fréquentation critique des textes de nos poètes et écrivains préférés, entre autres, les Bretons, Maglois-Saint-Aude, Alejo-Carpentier, Octavio Pasquist-Sanzara, René Bellens, Federico Garcia Lorca, surtout le Lorca de poètes à New York, Saint-Jean Perse et de tant d'autres, nous avons enrichi notre vocabulaire, nous avons osé des images, non pas chocs, mais inhabituelles. Pour citer Vladimir Nabokov, nous ne voulions pas d'orloter le lecteur moyen à qui il ne faut pas demander de réfléchir. Si nous avions choisi, nous avions choisi la rigueur poétique et point la facilité de l'image banale, c'était par respect pour nos lecteurs et par résonance en réaction contre ce qui se faisait chez nous. Curieusement, à cette époque, sous le règne de l'obscurantisme d'État, qui allait se muer en horreur institutionnelle, de jeunes écrivains, de jeunes créateurs étaient au courant de la révolution surréaliste, ils connaissaient les peintres, sculpteurs et plus précisément les poètes du surréalisme, toutefois, à l'exception de Magloir Saint-Aude et de René Vélance, nos aînés étaient à la traîne. Leur poétique était vieillotte. L'enseignement de notre littérature sent-elle moisie ? On imposait encore aux élèves en rétaux en 1960 Hugo Lamartine et autres romantiques et symbolistes. Nous n'en avions rien contre. Ils étaient des précurseurs. Cependant, dans notre espace francophone de référence, le pictural, le poétique, même le musical de Belgique, de Suisse, de France, avaient de manière fulgurante par dadaïsme, cubisme et surréalisme étaient merveilleusement libérés du carcan du carcan du raconter du raconter une histoire. La facture du rêve nous était ouverte. Facture du rêve, c'est-à-dire une diction poétique qui n'est plus construite selon les règles rigides de l'introduction, le développement, la conclusion, non, mais selon la pensée onirique ouvrant des centaines de petites lucarnes de nouvelles fenêtres titillant et libérant l'imaginaire même du lecteur. Mais nos aînés restaient encore à la traîne, à la traîne d'une certaine négritude inventée par deux jeunes et prometteurs poètes qui allaient devenir des hommes politiques, l'un grand patron de la Martinique, Césaire, l'autre président du Sénégal, Senghor. Nos écrivains étaient à la traîne de la négritude alors que sinon le mot, du moins la chose, avaient déjà été inventés, concrétisés par les milliers d'esclaves de Saint-Domingue qui ont revendiqué leur dignité d'êtres humains à part entière, dignité que le colon pensait avoir confisquée. Au sein du groupe, il existait deux courants d'écriture qui à certains moments ont fusionné. Deux courants, l'engagement, pas uniquement au niveau de la quotidienneté mais à l'intérieur même de notre oeuvre et un certain surréalisme. L'engagement ici se place l'influence de Jacques Roumain, ses poèmes de combat, l'introduction du pays dans le roman, non plus de façon niaise mais par une présence dynamique. Nous nous sommes mis à nommer nos villes, à nommer le pays. C'est ainsi que Port-au-Prince, Jérémy, Lagandance, Pétionville, ainsi que des noms de rue, La Fleur du Chêne, Rue américaine, Boulevard, Arithoman, Le Quai, Christophe Colomb et autres, sont entrés par la grande porte dans notre poésie. L'engagement à l'intérieur de l'oeuvre, donc la tentation de faire une oeuvre engagée, comme le dit Pablo Neruda dans J'avoue que j'ai vécu, nous avions compris l'utilité publique de la poésie à une période critique. Mais il n'était pas question pour autant que le poème perde de sa qualité, tombe dans la facilité. Roland, Mauricio et moi avons emprunté cette voie, mais pas longtemps. René Philoctet l'a privilégié. D'Avertige et Le Gagnon n'ont jamais abordé cette forme poétique immédiatement compréhensible, préférant ménager l'inquiétude de l'image inhabituelle, l'exploration de l'inconscient, du rêve. Durant nos rencontres, nous avons très souvent pratiqué cette technique de l'écriture automatique. il en est resté deux traces de cadavres exquis, dont un poème écrit à cinq et à chaud pour notre grand ami Marie Vieux, Marie Vieux-Chauvette, qui quittait le pays. Pendant la lecture, pendant la discussion, nos lectures, nos recherches, nous avons développé en nous ce qu'on appelle le critère interne, c'est-à-dire cet ensemble de guides, de barrières, de garde-fous qui devaient nous permettre de sentir par nous-mêmes si tel poème que nous venions d'écrire était bon ou non, valable ou pas. Nous avions conscience que nous ne serions pas toujours disponibles pour nous entraider, qu'Aïti littéraire était un lieu de formation et qu'à un certain moment, chacun devrait créer seul de son côté. Par nos travaux, par nos œuvres, nous avons ouvert une voie neuve dans notre littérature, la balisant d'une nouvelle diction poétique révélant un nouveau battement de cœur. Comme le souligne le critique Max Dominique dans son récent livre Esquisse critique, désormais, la poésie haïtienne s'écrira autrement. Je n'ai pas parlé de la fraternité qui existait entre ces cinq poètes, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Nous étions deux classes sociales différentes, de couleurs de peau différentes, de niveaux d'âge différents, jamais la couleur de la peau, l'appartenance à un milieu où l'âge n'ont gêné, nos relations, n'ont ne serait-ce qu'imperceptiblement influé sur la solidité de notre amitié. Amitié qui a résisté à la haine du docteur dictateur pour les tenants de la chose écrite, amitié qui n'a eu de cesse de se consolider et de se tremper en territoire étranger, c'est-à-dire en exil. et la différence d'âge. Moi, j'étais né en 1928, j'étais l'aîné et le Benjamin d'Avertige était né en 1940. Lorsque, idem, de Villard-Denis d'Avertige a fait l'objet d'un article extrêmement élogieux d'Alain Bosquet dans le quotidien parisien Le Monde, eh bien, ce succès d'Avertige a été le nôtre, ne suscitant nulle jalousie. L'éparpillement, la dispersion d'une formidable force de créateurs était déjà amorcée lorsque les cinq poètes se sont reconnus. la cadence allait s'accentuer et nombre de peintres, poètes, dramaturges, musiciens, acteurs, historiens, sociologues, etc., professeurs allaient être brutalement rejetés du pays par la violence et de l'obscurantisme et de la terreur. Et ce sera l'exil, le long exil durant lequel la littérature haïtienne allait s'épanouir sous d'autres cieux, à l'intérieur d'autres cultures, s'enrichir d'autres rythmes. d'autres thèmes. Il y a eu des écrivains qui sont allés en Europe, plus précisément en France, d'autres au Canada, au Québec, à Montréal, d'autres ici à New York ou à Miami. Des mots nouveaux, des images insolites vont insidieusement et inéluctablement investir le vocabulaire initial en renouveler parfois le contenu. Soleil devient neige, verglas, glace, flocons. Mer n'est plus que lac ou étang et pas du tout d'eau salée ou sommâtre. Palmiste royale et cocotier se ratatine épinette ou sapin. Les fruits changent subrepticement de forme, l'herbe de blondeur, imperceptiblement les goûts, arômes, consistances se modifient. La force créatrice en nous allait se manifester ailleurs, dans des milieux étrangers à notre culture. Fort, heureusement, elle s'est excellemment bien épanouie chez la plupart de nos créateurs littéraires. Aujourd'hui, Roland Morissot n'est plus, René Filoctet l'a rejoint. D'avertis-je également il y a deux ans, deux ou trois ans, le Gagneur et moi sommes toujours à Montréal, chacun dans son lieu de studieuse quotidiennité. Personnellement, je continue à maintenir ma présence de temps à autre au pays natal par livres et disques, par certaines activités culturelles, entre autres, en compagnie de plus jeunes que moi, dont Cito Cave, metteur en scène, poète, les danseurs et danseuses du ballet folklorique d'Haïti. Je continue à publier, car que me reste-t-il d'autre que ce geste combien fraternel de lente, longue patience qu'est l'écriture. Je suis l'aubain dans la cité des hommes de ma race. Je suis celui qui sort de toutes parts et qui n'est point d'ici. Et porteur du levain à tout un peuple azime, je viens par les chemins mouvants de l'eau avec mission de préserver l'ardente boucle de la soif, ce nœud de sable à la frontière du tangible. Merci de votre patience. C'est la nuit des invertébrés. Mon amour, femme lucarne découvrant l'avenir, femme lucarne sur le soleil, maille à maille je dis ton horizon dans la maison du lit où patiemment je raccommode les quartiers de ma ville pour en refaire la tapisserie. Sous le toit protecteur du bonheur de ta joie d'être mienne, je ressuscite les disparus et remodèle les torturés. Mais la reprise la plus gauche est celle des cœurs qu'il faut tisser gauche sur gauche, pourtant la même main, pourtant le même côté que d'aiguillé perdu que de temps gaspillé parce que le mot patrie chantait dans les nuages. C'est la nuit des invertébrés. De l'autre côté du brouillard une ville m'attend que je reconnaîtrai dans ses nits saccagés, dans ses moissons brûlés, sa jeunesse fauchée que je reconnaîtrai par cette claudication. Femme, bateau lucarne, une ville m'attend à la dérive et moi, danseur de cordes aux pieds plats, soustrait à l'épouvante et au vol des corbeaux, j'écoute ma ville s'en aller, cette ville derrière le brouillard. Port au prince, fleur d'éclipse et de marécage. Port au prince, becté d'oiseaux de proie. Port au prince, opprimé. Port au prince, au dieu noir à cheval sur l'Occident, dieu aux couleurs d'archanges et d'immaculés. Port au prince, refoulé aux confins de l'ombre, rejeté en marche. Le basilic et la safétida ont perdu leur pouvoir repoussant et le couillis rangé ne provoque plus la calique et l'autre règne. Il n'est que de régner tout le reste des tailles de fleurs et de petits laits et son profil dévalué roule sur son listelle dans l'assiette des marchandes de griots et de trempés et l'autre viole. Viole et pille, viole et vole, vole et tue, le son n'a plus d'honneur. Quand monta la marée des bourreaux jusqu'aux plages de l'enfance, quand s'abattit le vol des oiseaux de proie saccageant la récolte, le bras s'est récusé, le muscle s'est détendu et rejoignant l'anonymat, notre point s'est caché sous une flaque de peur. Et nous avons fuit l'enfer comme feu le président Pierrot. Pierrot le noir, Pierrot le fou, fuyant le palais, prenant la rue menant vers le nord, maudissant la ville et ses brancards, la ville et ses intrigues, la ville et ses cloisonnements, la ville du prince, la ville du peuple, livré à la racaille voleuse et sanguinaire. Pierrot le noir, Pierrot le fou, cherchant refuge hors du palais, marchand d'un pas pressé, sa tête grise, d'eau de linante, bercée d'un rythme de galop, port au crime, port au crime, port au crime. Pierrot le noir, Pierrot le fou, jeteur de sorts et de malédictions à retardement. Ah ! Tous mes mots et toutes mes joies, tous mes chants et tous mes jeux, pour une main salaire, défiant les dits iniques, pour un seul cri d'enfant redécouvrant la fleur soleil, fièvre, fièvre aux fêtes de l'ardoise, où la craie malhabile trace le vrai savoir, l'enfant anonne par à coup, le chant magique du sésame, et fait lever tout un pays aux pas poudreux du jour. Mais c'est la nuit des invertébrés et j'écoute ma ville s'en aller dans ses détails et sa monnaie bu le crevé des marécages. L'enfant, l'enfant, qui s'en aller Sous-titrage ST' 501 Pierrot Lenoir, c'est un disque, c'est un repiquage numérique d'un vinyle que j'ai sorti à Montréal en 1968, donc il y a presque 40 ans que ce poème a été écrit. C'est un collage de textes de trois poètes, moi, Olivier et Jean-Richard Laforêt. J'ai eu l'idée de faire ce disque, disons, j'ai dit à Laforêt et à Olivier, écoutez, pourquoi ne pas faire un disque racontant un retour en Haïti ? La dictature de François Duvalier était bien installée, donc il n'était pas question de retourner en Haïti, mais c'était une vision de poète. Et on a fait, j'ai soumis quelques textes et eux, ils m'en ont envoyé d'autres. À l'époque, l'Internet n'existait pas, donc on n'utilisait pas de courriel, ce que vous appelez l'email. C'était par téléphone ou bien par la poste. Maintenant, c'est tellement plus simple, on envoie le courriel, le gars, il reçoit le texte immédiatement. Donc, on a fait ça et Toto Vicente, une actrice chanteuse haïtienne, était de passage à Montréal quand je suis entré en studio avec Émile Olivier pour faire l'enregistrement. Et j'ai demandé à Toto Vicente si elle voulait prolonger son séjour. Elle m'a dit, Anthony, je le fais pour toi, parce que c'était mai 68. Elle habite Paris. Elle avait hâte de rentrer pour aller manifester. Et elle est entrée en studio avec nous et elle a chanté. Il y en a sept ou neuf petites chansons de transition. La plupart viennent du folklore un peu vaudou. Et Toto Vicente, l'an dernier, ça faisait dix ans qu'elle était morte. Je me suis dit, bon, je vais reprendre le disque sous forme, sous CD, sous forme numérique. Un peu comme un hommage à Toto Vicente et également un hommage à Émile Olivier qui, lui, il est décédé en novembre. Non, c'est le mois prochain, il y aura trois ans déjà. L'acte d'écrire est différent de l'acte de peindre. Le peintre ou le sculpteur ou le chorégraphe, ils peuvent travailler avec un auditoire. Celui qui utilise l'écriture, il est seul. C'est un, comment dire, c'est, il est seul. Et ce qu'il produit va être peut-être rassembleur. Le poème, j'écris mon poème dans la solitude. Et quand je laisse le poème faire, enfin trouver le livre, il peut permettre à dix personnes de se reconnaître. Donc c'est un travail égoïste, un travail égoïste, qui est en même temps, dont le produit est rassembleur. Alors, il y en avait à une époque, quand nous étions, quand il était possible de rêver à une nouvelle société. Tout ça s'est tombé, tout ça s'est effrité. Sur la scène internationale, on a vu tous des beaux projets qui sont partis en fumée. Mais je vais vous dire une chose. Si vous m'avez posé une question, est-ce que vous aimez, quel est le genre d'écriture que vous préférez? L'écriture poétique ou l'écriture romanesque? Je vais vous répondre. Je vais faire comme si vous m'aviez posé cette question. J'écris la poésie dans la joie. Ça c'est vraiment, c'est un plaisir, c'est presque physique. J'écris le poème. Je peux faire un poème qui a cinq verts et il se tient du bout. Le roman, il faut que je me flanque des coups de pied quelque part pour le terminer. Non, parce qu'on peut faire 300 pages. Si le roman doit avoir 310 ou 312, eh bien il n'est pas terminé. Il y a 300 pages déjà, de fait. Puis il n'est pas terminé. Moi je dis cinq verts, puis le poème élevé est debout. Mais, pour être un romancier, il faut être un masochiste. Je vais vous dire pourquoi. Personnellement, j'ai des problèmes, hein, que je dois résoudre. Les difficultés dans la vie de ceci et de cela. Bon, il faut que je m'arrange pour trouver des solutions. Eh bien, en plus de ça, j'invente des personnages à qui je donne des problèmes, mais ce ne sont pas eux qui vont les résoudre, c'est moi. Il ne faut pas être masochiste pour faire ça, pour être romancier. Applaudissements Où vous êtes venu cette personne pour apprécier ? Alors ça, je ne sais pas peut-être de mon père, ou bien d'un grand cousin de papa, qui était de... comment ça s'appelait ? Cousin, cousin du côté de la mère de mon père. Lui, il venait de... du Mecklenburg-Schwering. C'est une... une principauté près de l'Allemagne. Il s'appelait Karl Wolf. Et il a écrit un recueil de fables sous le nom de Carolus. Donc, il écrivait de la... Vous dites, mais c'était plutôt des... un fabuliste. Donc, il y a eu ça dans la famille, et mon père, il écrivait, bon, il n'a jamais rien publié, mais il aimait la littérature. On avait une bibliothèque à la maison dans laquelle je fouillais, si. Quand les ordinateurs ont fait leur apparition, il y a beaucoup de jeunes écrivains, eux-mêmes des vieux, qui ont pensé que leur texte allait avoir une meilleure qualité intrinsèque s'il était écrit sur un ordinateur. C'est faux. C'est faux. Mais on pensait qu'on pouvait changer les caractères, faire ça, faire de l'italique, faire de si, de si, de si, et puis présenter une belle présentation, mais ce n'est pas la présentation qui est importante. Moi, je ne parle même pas de présentation, mais je parle de la créativité et du passage de l'idée à ce qu'on couche sur le papier. Est-ce qu'on le fait mieux, justement, en l'écrivant avec son crayon et son papier, ou bien... Comment est-ce que... J'ai toujours écrit de deux manières, enfin, le côté physique de l'écriture, avec une plume et avec une machine à écrire, une petite olivettie. Mais chaque fois que... si j'avais un long poème, j'écris souvent de très longs poèmes, disons 12-15 pages, mais si je modifiais la page 2, que je mettais, je prenais une strophe que je mettais à la page 7, eh bien, il fallait tout retomper. Tandis qu'avec l'ordinateur, on fait... on coupe, on coupe, on coupe, on colle, on fait... Bon, ça va plus vite, mais ça ne change absolument rien à l'écriture en tant que telle, non, non, non. Du moins, pas pour moi. Émile Olivier, qui est mort, il y a peut-être, va avoir trois ans, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à sa mort, il continuait à écrire ses romans à la plume. Je dis, Milo, comment tu fais ? Ah, mon vieux, la machine à cuire, non. Et l'ordinateur, non, t'es fou, non. Je vais voir, mon vieux, et à sa femme, qui pouvaient faire le travail. La négritude. La négritude, oui. La négritude, c'est un mouvement, d'abord, comment dit ça, littéraire, créé par Senghor et Césaire à Paris dans les années 30. Et Damas. Ah oui, c'est vrai. On oublie les rencontres en Damas, on oublie. Il n'est pas devenu chef d'État. Oui. Césaire, oui. Il était député de la Martinique, le grand patron de la Martinique, puis Senghor, c'est le président Senghor. Bon. Ah oui, mais c'est vrai, Damas. Mais, vous voyez, pour nous, haïtiens, la négritude, c'est quelque chose de dépassé. Ça fait 200 ans que le négre en Haïti était debout, il se considérait aussi à la même hauteur que le blanc. Donc, il n'y avait pas ce problème. On a eu, il y a eu certains mouvements avec Estimé et François Duvalier, de faire revenir la négritude, de tabler sur la négritude, parce que lui, il faisait, comment dire, du racisme anti-mulâtre. Pour lui, racisme anti-mulâtre, c'était lutter contre la bourgeoisie. Bon, il y a eu des bourgeois haïtiens qui n'étaient pas seulement mulâtre. Il y avait des noirs. Alors, tout le capaïtien, toute la bourgeoisie est capoise, elle est noire. Parce qu'il y a eu, à l'époque de la colonie, une très forte concentration d'esclaves, d'affranchis. Au capaïtien, tandis qu'à Port-au-Prince, dans la région de Port-au-Prince et dans la Grandance, Jérémy, Caille, etc., il y a eu beaucoup de petits blancs. Donc, il y a eu ce mélange entre noir et blanc. Moi, je suis de cette couleur. Pour une personne qui vivait à l'exil, la description dont vous avez fait de Port-au-Prince par ce poème, c'est vraiment remarquable. Je me suis dit, d'où vous êtes tiré, vous êtes inspiré pour écrire ce poème ? Ça, c'est l'imaginaire. C'est dit, on va à Port-au-Prince. Il est François Duval et Rey, maître et seigneur. Il arrête, les gens sont torturés, etc. Mais on entre à Port-au-Prince. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, il faut quand même qu'on parle de ça. Et, je vous disais ça ce matin, Pierrot Lenoir, je ne l'ai pas dit là, c'était un ancien président d'Haïti. C'était un ancien président d'Haïti. Dans les années, je ne me souviens pas exactement, probablement vers 1912 ou 1900, je ne sais plus trop. Mais le fait est que, il a été dégoûté. Il a quitté le palais national. Il a pris son cheval, à l'époque c'était le chevaux. Et, c'est-à-dire, j'ai vers la route du Nord. Il venait de, était originaire du Cap Haïtien. Parce qu'il était dégoûté de la cruauté en Haïti. Il appelait Port-au-Prince, Port-au-Crime. Ce n'est pas une invention, le texte. Ce n'est pas une invention poétique, ça. C'est la réalité. Ce n'est pas question de se réunir. Pas de réunion possible et imaginable. Pas de journaux, comment dire, de l'opposition. Tantumacote faisait des descentes la nuit et arrêtait n'importe qui, sur dénonciation ou bien comme ça. Moi, j'ai fait trois semaines dans la prison de M. François Duvalier. Ça me suffit. Heureusement qu'ils ne m'ont pas mis au Fort-Dimanche. Fort-Dimanche, je l'ai souligné, quelque part, c'est le centre de torture le plus féroce du gouvernement de Duvalier. Et Fort-Dimanche a exactement les mêmes initiales que François Duvalier. FD. On ne faisait rien. On allait se baigner à la mer. Et là, on insultait Duvalier sous l'eau. Et ça faisait boum, boum, boum. Il n'y avait rien. Je questionne votre question. Parce que vous affirmez quelque chose que les gens lisent moins. Je doute, hein. Non, non, je pense qu'ils continuent à lire. C'est une remarque. Ils continuent à lire. Mais il y a une chose, c'est que quand j'ai fait mon premier disque, c'était en 65, je crois. C'est Mon Pays que voici. Le recueil est sorti... Non, il y a un recueil qui est sorti chez Pierre-Jean Oswald à Paris qui faisait 145 pages. Moi, j'ai pris un extrait de Mon Pays que voici que j'ai mis sur disque. Eh bien, les gens achètent le disque qui coûtait plus cher. Ils n'achetaient pas le livre. Le livre coûtait moins cher que le disque. Mais ils préféraient le disque pour une raison bien simple, c'est qu'ils pouvaient écouter un disque de poème en buvant un verre de rhum en buvant de lait ou de n'importe quoi avec des amis. Oui, oui, oui. Oui, il y a la voix. Il y a la voix. Mais eux, ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent revenir. T'as dit que lire, on ne peut pas lire en mangeant. C'est un peu indigeste. Mais les gens vont continuer à lire. On pensait que la télévision allait annuler complètement le cinéma. Les salles, toutes les salles allaient fermer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une multiplication de salles de cinéma. Les livres, c'est la même chose. Il n'y a plus de projet de société maintenant. Donc, les gens qui avaient l'habitude de lire, c'est ça. C'est quand même une mauvaise vision de la poésie, c'est que la poésie n'est pas faite seulement pour... n'est pas une arme de combat. La poésie, c'est aussi un poète. « Te voici devant moi comme un fruit mur à point, gorgé de sève et sans défense. Il ne suffit que d'allonger la main pour s'en saisir. Te voici devant moi comme un fruit trop chargé qui n'attend que de fondre, etc. » C'est pas une poésie qui incite à la violence ou à un changement de système de gouvernement. c'est un poème d'amour. C'est parce que les gens vont continuer à s'aimer. Quelle influence j'ai eue ! Mais pas de la négritude. Non, non. Et Césaire, quand il écrit, il ne fait pas de négritude. La négritude de Césaire, Senghor est différent, mais la négritude de Césaire, c'est la qualité de son texte. Alors, madame, c'est chapeau. Il n'est pas question de négritude chez Aimé Césaire. Mais c'était le mouvement. Et ils ont eu l'idée de créer ce genre de mouvement par opposition. C'est un mouvement qui est venu un peu contre la France. La France dominait la Martinique, la Guadeloupe, etc. Elle dominait le Sénégal, toute l'Afrique. C'était en 1930. L'Afrique a reçu son indépendance vers les années 60-61. Donc, c'était avant l'indépendance. Et bon, l'autre question, c'était, ah, mes aînés. Les aînés, c'est parce que ils faisaient une poésie qui était vraiment, qui n'avait pas de sens, qui était un peu romantique. Et puis, non, ça n'avait pas de dames. Non. Parmi eux, il y en a eu, il y a Magloir Saint-Aude qui faisait de la poésie surréaliste. C'est vraiment, mais lui, il a poussé ça à l'extrême. Ah, mais pas, soumets pas mon ombre. Il dit, cette fois le col, cette fois le collier. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais, il a trouvé d'autres belles images, des images insolites, mais qui sont belles. Il y avait, qui doutaient avec Karl Bois aussi. Il y en avait, il y avait, lui était beaucoup plus proche de nous. Ah, comment il s'appelle? Bellens, Hervé Bellens, René Bellens, ouais. Mais les autres, c'était, c'était encore du romantisme. C'était, c'était des gens, des gens, bon, à l'époque, ils devaient avoir 40, 50 ans, et ils écrivaient comme, comme s'ils en avaient 18. C'est un jeune, un jeune rhetoricien qui se met à à écrire des poèmes d'amour, tu dis, c'est bon, c'est bien gentil, mais c'est pas, c'est pas gentil, c'est le mot le plus féroce de la langue française. La littérature, je pense qu'elle se porte bien quand même en Haïti, parce qu'il y a il y a des jeunes qui, enfin, des jeunes, ils sont, bon, disons qu'ils n'ont pas mon âge, ils ont 40 ans, 30, 40, un peu plus, qui écrivent et qui sont publiés à Paris, en France, pas forcément à Paris, mais en France. Il y en a un Gary, Gary Victor, il y a une jeune fille, un roman qui sort ces jours-ci, puis, mais il y a aussi un phénomène curieux, c'est que nous avons maintenant investi l'anglais et l'espagnol. Dante Cap, qui écrit tous ses romans à partir d'Haïti, elle est née en Haïti quand même, elle est venue à New York, je pense qu'elle avait 7 ou 11 ans, mais sa culture, sa formation est anglophone, est anglaise. Elle parle tout le temps d'Haïti, pourquoi pas de New York. Madame, comment elle s'appelle, qui vit près de Séville, pas près de Séville, comment ça, en Espagne, j'oublie son nom, elle a un roman qui a été publié en Espagne, bien sûr, et qui a déjà été traduit dans au moins 6-7 langues, mais ce n'est pas en français, c'est en espagnol, et l'autre, c'est anglais. Donc, c'est une littérature qui se fait à l'extérieur, par des écrivains qui parlent quand même d'Haïti, mais qui vivent en dehors d'Haïti. moi, moi, je fais la même chose, mais j'ai quand même vécu une bonne partie de mon existence en Haïti. J'avais 35 ans quand j'ai quitté Haïti. Donc, j'avais un passé. Il a ni... Il a ni... Sous-titrage ST' 501